Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Tout d'abord, Déunetti à toutes et à tous, en cette fin du mois béni de Ramadan, nous vous présentons toutes nos excuses, tout en recueillant vos prières, mais aussi en vous souhaitant nos vœux les meilleurs. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau l'honorable député Moumoud Diop de Croix. Il est le vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. En même temps, il est le secrétaire général du parti AJPADS, Déunetti, et bienvenue à vous, honorable député. Merci beaucoup, Dekhatou, je vous remercie de m'avoir invité encore une fois sur votre plateau. Je profite aussi de l'occasion, comme vous venez de le faire, pour présenter mes compliments à l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal et de par le monde. Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moumoud Diop de Croix, en résumé, vous avez été plusieurs fois ministre sous le régime du président, maître Abdoulaye Ouad, de 2012 à 2018 député, avec deux mandats successifs à l'Assemblée nationale, secrétaire général du parti AJPADS. En cette treizième législature, vous êtes le vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Est-ce suffisant pour vous introduire ? Est-ce suffisant ? Pour vous introduire ? Oui. Si, c'est bon, c'est bien. Merci. Oui. Dix ans après la tenue des Assises nationales, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Certes, il reste à faire beaucoup de choses, mais force est de connaître que l'opposition d'alors a beau essayer. Celle que vous incarnez aujourd'hui, quel jalon a-t-elle posé si on faisait le parallélisme réforme ? Je n'ai pas très bien contre la question. Oui, par rapport aux Assises nationales qui ont été initiées par l'opposition d'alors, sous le magistère du président, maître Abdoulaye Ouad, au niveau de l'actuelle opposition que vous incarnez, quel jalon avez-vous posé si on fait le parallélisme des formes ? Non, je pense que les périodes, les contextes historiques sont différents. L'opposition de l'époque venait de sortir d'une élection législative qu'elle avait boycottée. Bon, certains d'entre eux avaient considéré que c'était une erreur, ce boycott, d'autres pensaient que c'était la meilleure solution, mais bon, c'était un débat entre eux, on va dire. Je pense que par la suite, en poursuivant leurs réflexions et leurs collaborations, ils ont dû imaginer quand même que cette concertation qu'ils ont appelée les Assises nationales pouvait être un répondant finalement à ce qui pouvait se faire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est un peu comme ça que j'ai vu ça. Moi, en tout cas, à l'époque, eux-mêmes s'en souviennent, j'avais estimé qu'ils avaient le droit de se retrouver et de faire leurs Assises. Voilà. Maintenant, ils sont arrivés à un certain nombre de conclusions. Maintenant, évidemment, ils regrettent tous le fait qu'ils ont pu porter au pouvoir quelqu'un qui s'est immédiatement détourné des conclusions des Assises nationales. Tout de même, ils le soutiennent toujours ? Certains, certains, pas tous. Je me demande d'ailleurs, est-ce que la majorité de ceux qui étaient aux Assises sont toujours avec le président Salle ? Je ne le crois pas. Je pense qu'ils sont très, très peu nombreux maintenant. Oui. On a l'impression que l'actuel régime vous a imposé une posture, à savoir être toujours sur la défensive. En quoi ? Il n'y a que des combats que vous menez aujourd'hui, tantôt, pour la libération de Karimouade, Khalifa Salle, loi sur la nouvelle charte. Vous savez, vous savez, les fêtes. Oui, les 14 points qu'on avait proposés lors du référendum. Toujours, vous avez des contestations à faire. J'ai entendu certains, soi-disant, politologues, parler de Macky Salle en tant que stratège, etc. Franchement, je me demande comment ils réfléchissent. Le projet de ces règles, et vous utilisez la force publique pour faire passer vos points de vue et vos décisions, je me demande où se trouve l'intelligence stratégique d'une pareille politique. que le président Salle, aujourd'hui, c'est ça, sa pratique, c'est-à-dire que, bon, comme vous le dites, il prend les gens, il les met en prison, c'est-à-dire en violation de tout. Bon. Et vous, vous êtes toujours obligé de lutter pour la libération de telle ou telle force. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Un lieu et place de proposer des projets de société. Mais quand même. On laisse les gens en prison. On ne proteste pas contre leur emprisonnement. On ne proteste pas contre l'argent qui est dilapidé, la corruption dans le pays. On ne proteste pas contre la santé qui ne marche pas, contre l'école qui ne marche pas. On ne proteste pas. Ça, ça, voilà, nous, si vous nous élisez, voilà ce qu'on va faire. Non. Il faut s'opposer au pouvoir. Il faut se battre. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je trouve d'ailleurs que nous ne le faisons pas encore suffisamment. L'opposition a besoin d'être encore plus ferme contre Macky Salle. Il faut être beaucoup plus ferme qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'il nous reste à faire parce que ce n'est plus un état de droit. On n'est plus en état de droit. Alors, si on n'est pas en état de droit, vous avez le droit de résister à l'oppression. Qu'aujourd'hui, le régime de Macky Salle pratique l'oppression et la répression au Sénégal. On vous voit un peu attentiste au sein de l'opposition. L'opposition est attentiste. On n'est pas attentiste. Les gens s'opposent. On s'oppose, comme vous le constatez d'ailleurs, y compris dans la rue. Le peuple même s'oppose. Regardez les populations de Khombole, Tchene, Sirach, Ngunjane, Tchenebo, qui ont fait une marche à la sous-préfecture de Tchenebo hier ou avant-hier. Vous avez dû le constater. N'est-ce pas ? Pour réclamer quoi ? Ils sont venus, ils sont allés sur tous les plateaux de télévision pour parler de CMU, 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 couverture maladie universelle. Les populations, les postes de santé payent, les comités de santé payent de leur propre poche la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Mais pendant des mois, des mois, des mois, le temps ne paye pas. L'État ne paye pas. Alors, c'est de n'importe quoi. Oui. Mais par rapport à cette posture de l'opposition, si on fait la corrélation au plan électoral, Macky Sall sort toujours gagnant depuis 2012. Non, les dernières élections, il est perdant. Il a 49%. Dernières élections législatives, 30 juillet 2017, qui ont été sabotées, désorganisées, pour fabriquer une victoire. Mais malgré tout ça, leur chiffre officiel leur donne, perdant, 49%, l'opposition à 51%. Même s'ils ont la majorité. Oui, c'est le Raugadou. En l'Assemblée nationale. C'est le Raugadou. Alors, vous comprenez, une Assemblée sortie du Raugadou, qui reprend 49% du suffrage universel, qui se tape 75% des députés à l'Assemblée nationale, cette Assemblée-là, vous lui demandez de changer notre constitution. Alors, après, ils vont vous dire que, oui, c'est le système démocratique qui fonctionne, etc. On n'est plus en démocratie. Il faut le savoir. Les Sénégalais doivent savoir qu'on n'est plus en démocratie. On est dans quoi ? La dictature. La dictature, maintenant, peut progresser. On est dans une dictature où, en fait, au motif que l'état de droit n'existe plus. C'est clair. Regardez tous ceux qui ont détourné, qui ont été corrompus, qui ont bouffé l'argent de ce pays-là et qui se pavardent. Pendant ce temps, on a pris d'autres personnes qu'on a mises en prison, parfois même sans pouvoir prouver leur culpabilité. C'est ça, la dictature. Maintenant, une dictature, il faut s'y opposer. Il faut s'opposer à une dictature. Et évidemment, ce processus, le système de dictature est en train de s'installer progressivement dans le pays. L'opposition et toutes les forces citoyennes du Sénégal doivent s'organiser pour faire face à cette dictature. Maintenant, soit, évidemment, les forces démocratiques arrivent à vaincre la dictature assez tôt. En ce moment, le pays peut être sauvé. Ou alors, nous tardons à prendre les mesures qu'il faut et le pays va aller à des difficultés. Est-ce que vous n'êtes pas en retard à un an de la présidentielle parce que Macky Sall est en train de boucler ce temps de magistère ? Mais ça, c'est le peuple sénégalais qui doit répondre à ces questions-là. Et le travail d'une opposition, c'est de parler avec le peuple. Sur ce procès électoral dont vous parlez, il a déjà démantelé les dispositions consensuelles qui, pendant 25 ans, ont régi les élections dans notre pays. De sorte que les lendemains d'élections ont toujours été des lendemains pacifiques, sereins, etc. Les gens retournent à leurs occupations. Ceux qui gagnent sont félicités par les perdants et les gens se congratulaient les uns les autres pendant 25 ans. Alors, depuis 2014, il est en train de démanteler tout ce système-là pour, pense-t-il, pouvoir s'imposer. le moment venu, même s'il n'a pas la majorité dans le pays. C'est vers ça que nous allons. Au plan économique, honorable... Non, mais, madame, je crois que... Oui. À la lumière, c'est... On constate que c'est vers là que nous allons et puis on parle d'autres choses. Pourtant, il ne répute toute idée de dictature, le président Salle. Ce que je suis en train de... Il l'a récemment même dit. Même Mboutou disait qu'il n'est pas un dictateur. Quand même. Vous avez vu un dictateur ? Hitler, vous avez dit qu'il était un dictateur ? Ou Peter Boita, ou quelqu'un d'autre ? Ou Pinochet, non ? Non, ils vous disent que ce sont des démocrates. Ce sont des gens qui... Bon, passons. Ce que je veux simplement vous dire, madame, c'est que nous avons du pain sur la planche. Nos projets ont du pain sur la planche, mais le peuple sénégalais a du pain sur la planche. Mais ce peuple va à ses occupations. Apparemment, il s'est un peu détourné de la chose politique. C'est ce que vous pensez. Vous êtes dans les grandes planches, madame. Vous êtes au marché. Vous êtes dans les salons de coiffure. Vous entendez les gens parler. Vous savez très bien que les Sénégalais ne se sont pas du tout détournés de la politique. Les Sénégalais se sont détournés des corrompus de la politique, des escrocs politiques. Du genre Ismaël Major Fall, pour ne pas le nommer. Les populations se sont détournées de ces personnes qui sont en train de travailler à mettre le pays dans le gouffre. Mais les Sénégalais sont les Sénégalais. Ils surveillent tout ça de très près. Ismaël Major va nous intéresser au cours de cette émission, mais parlons économie honorable avec plus de 700 milliards de fonds CFA de liquidités au trésor, tel qu'annoncé par le ministre de l'Économie et des Finances. Cela va-t-il taire vos inquiétudes concernant la solvabilité de l'État sénégalais ? Je pense qu'il faut aller demander ça aux différents compartiments du peuple sénégalais. D'habitude, en venant à ce genre d'émission, on se préparait, on essayait de voir un peu les événements qui se sont passés dans deux mois, etc. Mais aujourd'hui, quand vous venez à cette émission, vous n'avez pas besoin de vous préparer. En cours de route, vous aurez votre radio, vous écoutez. Partout, 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 partout. Tout à l'heure, en venant, c'est à Kaolac, Ander Gossem, je crois que ça s'appelle, une organisation, je crois, qui est dans le... Néthé syndicale des travailleurs de la santé. De la santé. Voilà, qui font une manifestation à Kaolac, parce qu'on ne les a pas payés, parce que ça ne marche pas, parce que tout est en décrépitude, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure des agents de la santé qui sont à Khombole, les Nserak Ngundian, Touba, Toultianéba. L'autre fois, c'était dans le Matam, à Tchilogne, où on disait que le centre de santé, depuis 20 mois, on ne leur a pas payé l'argent du CMU ou de la CMU, etc. D'ailleurs, vous ne les entendez plus évoquer la CMU sur les plateaux de télévision. La CMU fait partie du bilan de Macky Sall. Parmi les réalisations de Macky Sall, vous ne les entendez plus parler de CMU parce que c'est l'échec, c'est la défaite. Bon, allez parler des 700 milliards aux paysans qui n'arrivent pas à vendre leurs arachides. Allez parler de ça aux enseignants à qui l'État doit 80 milliards. Allez parler de ça aux entreprises de BTP à qui l'État doit 50 milliards. Allez leur parler de... Non. Écoutez, c'est vrai, c'est un exercice. Il communique, il faut bien qu'il communique. Mais je crois que s'il savait comment les populations se détournaient d'eux par rapport à ce type de communication, je crois qu'il se serait tue finalement. Oui. Et nous parlons de ce tollé suscité par la démission du ministre Mambégnan. Il était le ministre en charge du tourisme. Il était ou bien il est toujours une question qu'on doit mettre avec des points d'intérêt, des points qu'on doit encadrer. Ce sera un dénominatif qu'on va encadrer. Dans ce dossier, comment accueillez-vous l'attitude du chef de l'État qui apparemment a fait profil bas jusqu'à présent, quelques jours après, on ne sait pas si Mambégnan est toujours ministre dans le gouvernement du... de Mambégnan. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce sont des phénomènes d'un régime qui est en fin de règne. C'est tout. Cette affaire-là, j'espère, ne va pas masquer les 5 milliards de bourses fictives que l'inspection générale d'État a découvert avec au lendemain des événements de Saint-Louis. Oui. Après un monde de Saint-Louis. 5 milliards de bourses fictives découvertes. On n'en parle plus. Donc, c'est ce que je vous dis à dire, la notion de dictature. Les gens pensent que la dictature, c'est quand vous envoyez les gens en prison, quand vous les tuez, quand vous les etc. Ça, ça peut arriver. C'est un stade supérieur de la dictature. Mais la dictature, c'est quand l'État n'existe plus, quand la loi ne fonctionne plus. Aujourd'hui, le principe du régime de Macky Sall, le référentiel, c'est la survie. Tout ce qui répond à la survie est crédible, est légal et légitime. Qu'est-ce que vous entendez par survie ? La survie, la survie du régime. Parce que lui, il sait qu'il va perdre les élèves. Il en est persuadé, il le sait. C'est pour cette raison qu'il est en train de démanteler les règles de base d'un procès électoral fiable et sécurisé et sincère. Donc, il est en train de, comme je vous ai dit, de démanteler tout cela. Oui. Il pense pouvoir s'appuyer sur la force publique pour le faire. Donc, ceux qui ont détourné, ceux qui ont les 5 milliards par-ci, 50 milliards par-là, tous les scandales qui ont jalonné ce régime-là, mais sont passés par pertes et profits parce que les auteurs et les commanditaires de ces scandales sont du côté de Macky Sall. Il vous a dit lui-même, vous a dit lui-même que j'ai mis beaucoup de dossiers sous le coude. Il avait dit qu'il ne protégerait aussi personne. Non, mais il passe tout son temps à protéger ceux qui le soutiennent. Où sont les rapports de Mme Nafingom-Kaïta ? Alors, donc, comprenez, c'est ça qui montre que la loi ne fonctionne plus dans ce pays. C'est la volonté du prince qui fonctionne. C'est ça, la dictature. Oui. Derrière l'affaire Mambéna, il y a un scandale financier lié à la gestion du PRODAC. Quel suivi faudra-t-il accorder à ce dossier quand même ? Mais rien ne se passera. Rien ne se passera avec M. Sall. Que les responsables de ces détournements, de ces malversations, sont de son bord. C'est tout. Et vous allez laisser faire ? Alors, vous-même, vous dites que nous passons tout notre temps à protester. mais on proteste. On va continuer de protester. Je pense que dans le meilleur des cas pour lui, ce sera terminé en février ou mars 2019. C'est tout. Au cas où, il le rampile ? Non, il ne peut pas le rampiler. Il ne peut pas le rampiler. Si ce sont les... Si ce sont... Si il amène des martiens pour voter, je veux dire, des extraterrestres, peut-être. mais si ce sont les Sénégalais qui votent et si les choses se passent dans les règles de l'art, il ne peut pas gagner. Et il le sait. Tout le problème du pays, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez un président qui sait qu'il va perdre les élections et qui ne veut pas partir. On raconte, d'ailleurs, j'ai lu ça dans le net, qu'il a dit qu'il préférait mourir que de perdre les élections. Ah oui, il l'a dit publiquement ? J'ai lu ça dans le net. Sous l'air Maki, on a des cas d'école autour de la démission des plus hautes autorités. D'abord, il y a eu celui du secrétaire d'État à l'alphabétisation, Yusso Touré, et ensuite Mambényan. Des cas similaires, mais qui sont des cas d'école. Comment vous les analysez ? Je crois que vous auriez dû ajouter la démission de Tchernon à la Sandsal. Oui, mais lui, il n'est pas revenu. Il y a démissionné sur le pétrole qui dit que je ne peux pas signer des contrats qui sont aux antipodes des intérêts du pays. Oui, mais lui, il n'est pas revenu. Alors, Abdoul Mbaï, le premier ministre Abdoul Mbaï et le ministre Tchernon à la Sandsal, le premier ministre du président Macky Sall. Ils ont dit publiquement que la signature de ces accords est entachée de beaucoup d'irrégularité, de beaucoup d'opensité. Vous aurez l'occasion d'y revenir. Mais je voudrais que vous m'analysez un peu ces démissions, ces mimacs autour de démissions. Ensuite, ils reviennent. Ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment les... Ce sont des petites cuisines internes entre une bande de coquins et de détourneurs de biens publics. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le chef qui est là, vous ne l'entendrez jamais parler de ça. Parce que le régime fonctionne sur cette base. Le régime fonctionne sur cette base, madame. Il vous avait dit « Gestion sobre et vertueuse ». Oui. Voilà, maintenant. Voilà la gestion. Mais j'espère qu'on ne va pas oublier les 5 milliards des bourses fictives. On l'espère, comme vous. Au plan judiciaire, il y a deux ténors de l'opposition qui sont en prison, à savoir Khalifa Sale, le maire de Dakar, et Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Au sein de l'opposition, sur le plan politique, quel combat allez-vous ou bien avez-vous mené pour les faire sortir de prison ? Je les salue au passage et je leur rends hommage. s'ils avaient accepté d'être achetés, ils ne seraient pas en prison aujourd'hui. Même si je ne suis pas de leur côté, je veux dire, au plan partisan et tout ça, nous sommes dans la même tranchée de l'opposition. Ils sont mis en prison pour des raisons politiciennes. Donc, un, nous sommes contre, deux, nous nous battons pour leur libération. Mais, en même temps, c'est-à-dire, il faut quand même tirer la leçon. C'est-à-dire, nous sommes, à mon avis, à une période où l'opposition, en tout cas, les leaders de l'opposition, les leaders d'opinion en général, leur tâche, ce n'est plus tellement de révéler les méfaits, les malversations, parce que d'autres le font tous les jours. Ça, maintenant, c'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est le multimédia, tout le monde est au courant de tout. Mais, il faut donner une lecture de ce qui est en train de se passer dans notre pays et aussi aider les gens à se lever et à se battre. Parce que, c'est ça, aujourd'hui, l'exigence de la situation. Karimouane, vous n'en avez pas parlé. Oui, on va en parler. On va en parler. Il y a trois ans en prison, qui est en exil, alors qu'il est quand même le candidat du Parti démocratique sénégalais. Vous croyez que ça va passer comme lettre à la poste ? On aura l'occasion d'y revenir. Khalifa Sale qui va éliminer Karimouade qui s'apprête à éliminer d'autres par le biais du parrainage. Mais il semble que vous les avez oubliés, Khalifa et Barthélémy Diaz. On les a ? Oubliés. Ah bon ? Bon, ben, c'est très bien. On verra. Nous n'étions qu'à nous, c'est devant nous. Lors du dernier conseil des ministres honorable député Moumoul Diop de Croix, le chef de l'État a demandé au gouvernement de s'atteler à revoir à la baisse les tarifs de l'autoroute à péage. En tant que parlementaire, est-ce que le débat a été soulevé dans l'hémicycle ? Il n'y a pas de débat. On voit sans débat à l'Assemblée. Voilà. Non, non, parlons d'autres choses. Je crois que cette histoire de l'autoroute, les acteurs, je crois qu'il y a même un collectif, etc., qui montre un peu toutes les les énormités qu'on retrouve dans cette histoire d'autoroute, le manque de respect vis-à-vis des clients de l'autoroute, etc. Voilà ce que nous avons aujourd'hui comme régime au Sénégal. Parce que quand vous ne vous respectez pas, on ne vous respecte pas. C'est ça la vérité. Donc, il faut mettre tout ça dans la corbeille. Je crois que les futurs dirigeants de ce pays ont beaucoup de pain sur la planche. Ils auront beaucoup de pain sur la planche. Parce que il faut ramener les principes de la République et il faut pratiquer la bonne gouvernance. Il faut nettoyer les écuries d'Ogias, comme on dit. Et ça demandera beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau de Javel, beaucoup, enfin, voilà. Oui, mais le contrat avec FH, c'était sous le magistère du président Ouad. Oui, si c'était pas bon, il faut le corriger. Ça fait 6 ans, 7 ans que Ouad est parti, ma chère. Si c'était pas bon, il faut le corriger. Je crois que si les Sénégalais pouvaient retourner à l'air Ouad, ils auraient donné le ciel et la terre pour le faire. Mais au moins, ils ont une volonté de revoir ces contrats de concession et faire baisser les tarifs. Il ne sera quand après février-marche, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Honorable, la loi modifiant le code électoral après la promulgation de la loi sur le parrainage sera examinée à l'hémicycle, je crois bien, le 18 juin. Avec ces changements, les cautions aux différentes élections vont baisser. Allez-vous applaudir des deux mois ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ils ont fait adopter une loi qui change la constitution sans débat à l'Assemblée nationale en occupant militairement le quartier où se trouve l'Assemblée, en encerclant militairement l'Assemblée et en n'organisant pas de débat pour une Assemblée dont la majorité n'a eu que 49% au suffrage universel. Alors ça, ça veut dire quelque chose de très, très, très profond. Nous ne pouvons pas, de mon point de vue, demain, on a une réunion de l'opposition, le groupe de l'opposition et les non-inscrits. Je ne vois pas comment, après avoir refusé, rejeté ce projet de révision de la Constitution, aller discuter des modalités de Saint-Vivane. C'est comme cette mascarade. Mais la politique de la chaise vide aussi, est-ce qu'elle peut y bien ? du centre Abdou Diouf, là-bas. Véritable mascarade. L'anticade. Vous allez signer tout, des accords pétronis dans l'opacité la plus totale. Maintenant, vous venez dire aux gens, bon, venez, on va discuter de la portion congrue qu'on aura, comment on va la répartir ? On va la répartir, cette portion congrue. Et vous appelez les gens autour de ça. Oui, mais par rapport au point électoral, cela vous concerne tout. D'ailleurs, je me suis laissé dire qu'il n'y a même pas eu de débat. C'était plutôt une séance de dithyrambe en faveur du président, du prince, etc. Et puis, une séance aussi de diamètre contre l'opposition. Voilà. Voilà où est-ce que nous en sommes. On voit que vous avez bien suivi les débats. On ne peut plus avoir un espace sain. Tout est gangréné par la politique politique. Tout est gangréné par la politique politique. Mais une baisse des cautions ? Des spécialistes en louanges, etc. Les laudateurs, vous voulez dire ? C'est ça qui fonctionne. Alors, donc, je signe les accords pétroliers dans l'opacité. Maintenant, je vous appelle pour qu'on regarde comment la portion congrue là, comment on va partager. Bien. Je modifie la constitution sans débat. Maintenant, pour la mise en œuvre, venez, on va discuter. Et vous, vous me dites, voyez la politique de la chaise vide. Quand est-ce que les Sénégalais vont arrêter ? Pas tous. Certains. Parce qu'au fond, l'écrasant de majestine des Sénégalais ne s'intéresse même plus à ça. Ils attendent simplement le moment venu pour pouvoir prendre leurs décisions. J'espère simplement qu'en février et en mars, on leur donnera leur carte d'électeur pour qu'ils puissent décider de leur avenir. Oui. Mais il y a une baisse quand même des cautions. C'est profitable à tous. Non, vraiment, madame, c'est le salement très... Vous savez, vous savez la caution. Si vous mettez 300 millions, il y aurait des gens qui auront la caution. Soit parce qu'ils ont l'argent, ils ont travaillé, soit parce qu'ils sont sponsorisés par la drogue, par la... tout ce qu'on sait. On ne le fait pas pour notre pays. Tous les types de mafias quand même. qui vont... Des cautions financées par l'argent de la drogue, on n'en veut pas. Alors, 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 écoutez, allez, euh... Demandez à Moustapha si c'est lourd. Il vous dira beaucoup de choses sur ce qui se passe au sein de ce régime-là. Non, quand même. Parlons d'autres choses. Il sort les cafards du régime, même si les partisans... des partisans ? Des cafards. Des cafards. Des cafards. Si ce n'était que des cafards, ils seraient très contents. Vraiment... Bon. Nous en rions, mais c'est tragique pour notre pays. Oui. Au vu des peines d'emprisonnement qu'encourent les parrains fraudeurs, quelles précautions faudrait-il prendre ? Non, je ne réponds pas à ce type de cas. Tout ça est infaisable. Ah oui, vous pensez ? Oui. Et moi, je me demande, est-ce que le président Salle n'envisage pas, finalement, qu'il n'y ait pas d'élection en février ou mars ? Oui, parce qu'à ce rythme-là, on n'aura pas d'élection. Ah oui, oui. C'est la raison pour la... Quelle c'est la... Mais attendez, c'est des signatures, non ? Oui. C'est des signatures. Oui. Mais les 75% des gens qui votent au Sénégal ne savent pas ce que c'est qu'une signature. Vous le savez très bien, Madame Baké. Vous le savez très bien. Alors, ceux qui savent ce que c'est, qui ont été à l'école coranique, ils signent en arabe. Moi, si je signe Batchi, il y a combien de dizaines de milliers de Batchi au Sénégal ? Samba. Je mets un bar et puis ce qui signifie « tu ». Il y a aussi le numéro de la carte d'identité. Oui. Oui. Et alors, moi, je peux m'enfermer, prendre des jeunes, les payer, on prend le fichier électoral, on met les gens et puis on... C'est trop compliqué. et ça n'a pas de sens. Moi, je crois que les Sénégalais doivent vraiment maintenant prendre des responsabilités, parce que celui-là, si on ne l'arrête pas, il va nous amener tous en enfer. Les Sénégalais avaient l'occasion de le faire lors de la journée du 19 avril 2018. Ils ne l'ont pas fait. Ah bon ? Oui. Ils ne l'ont pas fait. Donc, parce que l'armée est sortie contre des dizaines de milliers de gens, les Sénégalais ne l'ont pas fait. Donc, il aurait fallu peut-être qu'il y ait des dizaines de morts, des centaines de blessés, etc. Comme à Saint-Louis, avec Faloucène, etc. C'est là qu'on va aller. On va aller vers là. Puisqu'apparemment, les protestations de l'opposition, les combats de l'opposition, on dit non, non, l'opposition ne se bat pas. L'opposition, c'est certain. Oui. Le président Salle disait qu'il n'y avait qu'une petite minorité qui voulait imposer la loi à la Moselle. puisqu'il l'a dit, c'est vrai. Les télévisions montraient ce qu'il y avait. Les télévisions montraient ce qu'il y avait. Maintenant, madame, je crois que nous, on n'est pas des justiciens. En tout cas, moi, je n'en suis pas. Je ne suis pas un justicier. Je considère que je dois me battre pour que mon pays reste une démocratie. Et je suis prêt, évidemment, à tout sur cela. Mais si les Sénégalais décident de se coucher et que Macky Salle marche sur leur nuque, il n'y a pas de problème. Mais les Sénégalais ne sont pas prêts à ça et ils ne le feront pas. C'est moi qui vous le dis. Oui. le candidat du Parti démocratique sénégalais, Karim Ouad, votre allié politique ce parti jeudi, risque de voir sa candidature à la présidentielle invalidée si l'on s'en tient au propos du garde des Sceaux Ismaël Magyar qui a convoqué la loi. le couturier, comment il dit, la haute couture, le spécialiste de la haute couture constitutionnelle. C'est maintenant comme ça qu'il se fait appeler. Il est pitoyable. Ça et moi, d'habitude, je mesure vraiment mes termes parce que je pense que ce n'est pas nécessaire d'utiliser... il faut respecter les gens mais il faut aussi que les gens se respectent. Ce monsieur-là, moi je ne peux plus le respecter. Vraiment. Comment il peut se prononcer de cette façon alors que lui-même sait qu'il y a un conseil constitutionnel habilité à dire comment ça doit se passer. Mais il a évoqué la loi... Traditionnellement, les ministres dans un gouvernement avaient beaucoup de réserve sur ces questions. Quand vous les intérisez vous disent je suis tenu par le devoir de réserve. Il y a une institution qui est là pour se prononcer le moment venu sur cette question. Je ne suis pas habilité à le faire. Ce monsieur est devenu ivre de pouvoir. Je crois que tout ça lui est tombé sur la tête au moment où il s'y attendait le moins et il ne se sent plus. Mais il n'est pas le seul. là-dedans. Et c'est ça qui crée le problème pour notre pays. Vraiment, je suis inquiet Mme Baké. Je suis extrêmement inquiet. Il y a de quoi ? Oui, parce que nous avons des Sénégalais comme nous, des concitoyens, des compatriotes à qui on a confié les destinées du pays mais qui apparemment ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains ou en tout cas ont décidé de faire de ce pays-là autre chose que ce qu'il est. Mais au cas où sa candidature est invalidée, cela va changer les donnes. Si la candidature est invalidée ? Le Karim Ouad est invalidé à la présidentielle, cela va changer les donnes pour le Parti démocratique sénégalais et c'est... Mais franchement, vous voulez que moi je vous parle de l'hypothèse où une candidature est invalidée ? Vous voulez que je vous en parle ? Pourquoi ne pas prendre au sérieux... Pourquoi vous ne parlez pas de l'invalidation de la candidature de Macky Sall ? Pourquoi ? Pourquoi Macky Sall ne doit pas être invalidé ? Vous serez inouïe. Un président candidat à sa situation... Sa candidature n'est pas invalidée, c'est la loi. Quand la candidature de son adversaire est invalidée, c'est la loi. C'est le désir de Macky Sall qui remplace la loi au Sénégal. Attention. Mais bon, allons-y. Oui, mais cette idée de... Allons-y. Mais je crois que le moment est venu pour que toutes les instances de légitimation de notre pays soient civiques. les autorités religieuses doivent être saisies. Toutes. Les missions diplomatiques des pays que le président Sall écoute doivent être saisies. Personne ne doit pouvoir dire le moment venu « Je n'avais pas été prévenu ». Parce qu'ils nous mènent tout droit vers le gouvernement. pourquoi alors que nous ne sommes pas d'accord sur nos positions sur les modifications qu'il est en train de faire, pourquoi ne retournerons-nous pas à ce qui avait été accepté et pratiqué pendant 25 ans et qui a produit le calme des alternances démocratiques et pacifiques dans ce pays-là. si Macky Sall nous avait dit « Oui, je veux faire mieux que ce qui existait » et que nous on dise « Non, on n'est pas d'accord ». Il doit dire « Bon, dans ce cas-là, on s'en tient à ce qui a été pratiqué jusqu'ici ». C'est ça qui a permis une alternance démocratique par laquelle le président Ouad a remplacé le président Diouf qui l'a appelé, qui l'a félicité, qui a pris ses bagages et qui est parti. Lui-même, Macky Sall, il a battu Abdoulaye Ouad qui l'a appelé, qui l'a félicité, qui a pris ses bagages et qui est parti. Ces règles-là qui ont fonctionné jusqu'ici, il voulait changer tout seul sans l'accord de son opposition. Et puis, on pense que voilà, il n'y a pas de problème. Non, il y a de très gros problèmes. Puisque les choses passent et que rien ne se produit. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça que ça se passe dans les pays jusqu'au moment où ça casse. ça passe jusqu'au moment où ça casse. Ça cassera. C'est moi qui vous le dit. Et si ça casse, ma chère, il regrettera d'avoir agi de cette façon. Mais encore une fois, je pense qu'il est possible qu'on en revienne. Vraiment au consensus de l'époque. Nous ne sommes pas d'accord. d'accord. Moi, j'ai écrit que sur le pétrole, il n'est pas obligé de nous consulter. Oui. C'est lui qui a été élu. On va parler même du pétrole. Non, je vous dis, je suis encore sur les élections. Sur le pétrole, je n'ai pas obligé. Naturellement, si ce qu'il a fait n'est pas bon, celui qui le remplacera va déchirer ce qu'il avait signé. D'accord ? Mais les élections, il n'a pas à décider tout seul de comment ça doit se faire. Or, c'est ce qu'il est en train de faire et l'opposition et le peuple n'accepteront pas. Allez-vous aller aux élections avec ces mesures ? Ah oui, peut-être qu'ils pensent que les gens vont les laisser aux élections, boycotter, etc., comme ça lui. Ah, ils n'ont pas voulu participer aux élections. Non, quand même. Quand même, ça, il faut le faire à quelqu'un. qui a le sens de l'État, des principes de droit, etc., qui a... Je vous ai dit tout à l'heure que son principe, son référentiel, c'est la survie. Ce n'est pas le respect de la loi. Ce n'est même pas in fine. Son image au plan international, ça ne l'intéresse pas. Oh oui, ça l'intéresse. Si l'opposition peut laisser passer, oui. Mais non. Vous avez refusé le parrainage, la loi a été promulguée, il y aura des changements dans le point électoral. Ça passe jusqu'au moment où ça casse. On risque d'aller aux élections avec cette clause. On verra. On verra ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. On va vers l'inconnu. Ça, c'est clair. L'inconnu et les incertitudes. On va vers ça. C'est très clair. Incertitude dans quel cas ? Dans l'opposition ? Dans le pays. C'est tous les pays. Ceux qui pensent que c'est une affaire de politiciens, eux-mêmes n'auront plus le temps de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Le moment venu. Tout le monde le regrettera. Attention. Quelles sont les prémices ? Mais c'est ce qui est en train de se passer. Vous-même, vous avez dit que les passages en force. Tout le temps, passages en force. Ils passent en force. Ça passe, ça passe, ça passe. Après, ça casse. Oui. Et on va passer à une autre question. Il s'agit de la journée du 13 juin marquant la concertation nationale autour des recettes du pétrole et du gaz qui a vécu. Qu'est-ce qui justifie le boycott que vous avez obtenu ? Parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. En 2014, c'est le FPDR dont je suis le coordinateur. qui a soulevé la... En 2015, je ne me souviens plus, il a soulevé cette question. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Au lieu de clarifier, de publier, de faire dans la transparence, ils ont fait dans la menace. Vous voyez, il faut arrêter de dire des faussetés, etc., voilà, des menaces. Mieux vaut plus tard. Plus tard. Plus tard. la coalition Manco, Boitou Sénégal, a soulevé la question du pétrole. Ils n'ont pas profité de cette occasion pour clarifier, pour publier. Ils ont porté plainte contre les leaders de l'opposition. C'était Franck Timis qui avait porté plein de comptes des leaders de l'opposition. Alors, maintenant, quand il a tout signé, il dit, venez maintenant, on va parler. On parle de quoi ? C'est très simple, cette affaire. Bon, il a le droit, il l'a fait. Moi, à sa place, j'aurais appelé les gens, je leur ai dit, bon, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait ? On amène nos experts. On paye ce qu'il faut à ceux qui peuvent nous aider. Et ils nous disent, voilà, 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 voilà. Et nous discutons entre les données techniques et les exigences politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À ce moment, si nous nous entendons, on met en œuvre. Et je suis sûr que si je quitte le pouvoir, cet accord va nous tenir parce que nous avons tous convenu que c'est ça l'intérêt du Sénégal. Il ne l'a pas fait. Mais vous ne lui avez pas donné l'opportunité de le faire. Comment ça ? Comment ça ? Il vous a convié autour d'une table pour discuter. Quand ? Il a déjà signé depuis des mois et des années. Aujourd'hui, il demande qu'on discute sur la portion congrue. Quand même. Et vous nous dites d'y aller. Non, vraiment, je pense d'ailleurs que ce n'est pas une question. Plus de 84 000 milliards de Français passent en jeu. ce n'est pas une question. Franchement, ce n'est pas une question de 84 000 milliards. Ça veut dire que pour taper sur la tête des gens, c'est vraiment... Et puis c'est enfantin. Ils prennent le peuple pour des enfants. C'est ça qui est malheureux. Quand le monsieur bas, le ministre des Finances, vient de dire, voyez, on a cherché, c'est prendre les gens, c'est que, voyez, on peut donner des sucettes. Un garçon de 12 ans, voilà, vous lui donnez quelques sucettes et puis voilà. Mais ils verront que ce peuple-là n'est pas mineur, c'est un peuple majeur. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'aller à cette concertation ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Discuter ? Chantez les lois de Macky Sall. C'est ça qu'on va, on va aller là-bas pour ça. Quelles propositions ? Quelles propositions ? Sur quoi ? Sur la gestion des recettes du pétrole et du gaz. Non, non, mais madame, comme ils l'ont libellé. Pas chance à autre chose. Je crois que tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. À travers une lettre ouverte, on vous a lu, libellé, des raisons pour lesquelles vous n'avez pas répondu à cette invitation brièvement. Pouvez-vous revenir là-dessus ? Oui, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Les élections. Mais les élections, c'est décisif dans un pays parce que c'est la modalité de dévolution du pouvoir. N'est-ce pas ? En tout cas, démocratique et pacifique. Sinon, c'est par la violence. D'accord ? Donc, c'est décisif les élections. C'est par des élections que Macky Sam est là où il est aujourd'hui. Les processus par lesquels lui, il est là aujourd'hui de façon démocratique et pacifique. Il est en train de démanteler ça. Nous lui demandons, essayons-nous et discutons. Il refuse. Vous avez boycotté aussi. Il refuse. Qu'est-ce qu'on a boycotté ? La concertation sur les changements qu'on devrait apporter sur le côté électoral après la loi sur le parrainage ? Madame, il n'y a pas eu les élections de 2017. Les élections législatives de 2017, vous étiez là. Qui ont été sabotées ? Vous étiez là. Les réseaux sociaux ont permis à tous les Sénégalais de constater qu'en 30 juillet 2017, il n'y a pas eu d'élection. Ça a été un simulacre d'élection. Tout le monde l'a vu, d'accord ? Le président Charles, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a félicité le ministre qui a désorganisé cette élection. Il a félicité ses cadres. Et il a tourné la poche. Rien ne s'est passé pour lui. Maintenant, il dit aux gens allez voir le ministre de l'Intérieur pour parler. Et on nous dit allez-y. Est-ce que ça c'est du sérieux ? Arrêtons de nous amuser. On ne s'amuse pas avec la politique. La politique c'est trop sérieux parce que c'est ça qui détermine la vie de millions de gens. Mais eux, ils s'amusent avec la politique parce qu'ils pensent qu'ils ont la force. C'est d'ailleurs cela qui a fait, qui a créé les problèmes à Saint-Louis. On a tué Falloucène. C'est lui qui l'a tué. Il circule librement ? Le commandant de la gendarmerie ? Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, il circule. Il a avoué. Ah bon ? Oui. Le chef d'unité. Ben voilà. Bon, si c'est le cas. Voilà. Il circule. Donc c'est une chèvre ou un rat qu'on a tué. Est-ce que c'est lui seul qui doit payer ? Non. Il a reçu des ordres. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller plus loin. Attention, attention. Et c'est aussi un message. Le fait que celui qui a tué est impuni est un message. Pour les forces de l'ordre, vous pouvez tuer. Il l'a fait par légitime défense. Et le peuple, bon, c'est très bien. C'est très bien. Le peuple est averti. C'est moi qui vous disais tout de suite, tout à l'heure, que nous sommes en dictature aujourd'hui. Il faut que tout le monde le sache. Et le cas du ministre de Marie Théoniane ? Oui, oui, mais c'est la même chose. Est-ce que vous avez vu depuis 2012 Macky Salle sanctionner un de ses partisans ? Non. Pourtant, les scandales sont là. Nombreux, nombreux, nombreux. Mais rien ne se passera. Parce que c'est le principe de survie qui fonctionne. à la place de toute loi, de tout règlement, c'est ce principe qui fonctionne. Vous êtes avec moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Je vous remercie, honorable député, Moumoud Diop de Koua. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe parlementaire Liberté et démocratie, secrétaire général du parti AGPADES. On s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Welfatrie. C'est moi qui vous remercie, Moumoud Diop de Koua. Je vous félicite encore une fois pour le travail admirable que vous êtes en train de faire et puis j'en profite pour saluer tout le personnel de Welfatrie et naturellement son patron, mon ami et de la miniage. Merci beaucoup, honorable. Merci à nos éditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidjan Diop qui a réalisé cette édition et à Issach Adjani aussi. Merci à Oustace Hassan Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501